Les études seront aujourd'hui l'éluïnismat Amram Yonah ben Hanna Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de demi-missat, contactez 5 minutes éternelles Désolé pour le changement de cadre, pour les 3-4 prochains jours on risque d'avoir un petit peu de chamboulement étant donné qu'il y a des chivas de mon beau-père se déroulent chez moi à la maison Et je suis très content d'avoir eu droit à une chambre plus ou moins tranquille pour tourner mes petits films Donc on étudie aujourd'hui Sanhedrin Perinzaïn Mishnavav un Je ne prieq est déroulé avec un Jésus est déroulé avec un jer moi et un « firefight » et un透対 « influélie » et lui » «etzent«. Mais il dit les mex 변 Les Warumators de K'енты On avait déjà introduit qu'après avoir expliqué comment réalisait-on les exécutions du Bédine Skila St. Éric Bechenech, on est entré dans la Mishnadette, dans un sujet particulier, de préciser quelles sont les transgressions pour lesquelles on est passible de Skila, de l'habitation. Et on les a jetés en vagues là-bas à toutes les skilotes de la Torah, et ensuite les Mishnayot qui suivent reprennent les mots rapportés dans cette fameuse Mishnadette qu'on avait coupée en deux, et maintenant mettent le zoom en précisant davantage quel type d'action précisément. On avait apporté déjà dans la Mishnayot précédente, déjà depuis la Mishnadette, puis ensuite Mishnahé, des précisions sur toutes sortes d'incestes, exactement quel type d'inceste, jusque quand la femme du père est interdite, la belle fille est interdite, même après l'essai, tout ça. Après dans la Mishnahé, on avait apporté des précisions sur le blasphème, le fait de maudire, qu'on appelle bénir Hachem, pour ne pas bien sûr dire le blasphème, on avait apporté des précisions, et puis maintenant on va apporter des nouvelles explications sur l'interdit de Avodazara. D'accord ? Avant de lire la Mishnahé, afin d'alléger un petit peu la tâche, on va expliquer deux choses. Il y a deux types d'actions interdites dans l'Avodazara. On distingue le fait d'honorer l'Avodazara et le fait de servir l'Avodazara. Servir l'Avodazara, on est khayavskillat sur le fait de servir l'Avodazara. Faire un acte par lequel on fait un service, comme on fait des services au Betamigdash, les Avdil, el-Fabda, la-Hot-Mamash. Mais dans l'Ordah, il y a aussi le fait de servir l'Avodazara, c'est sur ça qu'on est khayavskillat. Par contre, sur le fait d'honorer, de valoriser l'Avodazara, il y aura un lave, un interdit, l'Avodazara ne sera plus passible de mort. Donc il va falloir définir qu'est-ce qu'on appelle un service. Qu'est-ce qu'on appelle un service ? Sur ça, il y a deux groupes. Il y a tout d'abord le rituel paganiste. Si dans telle idolâtrie, on a l'usage de servir l'Avodazara de cette manière, si ça peut être, je ne sais pas moi, chez les catholiques, je ne sais pas pourquoi ils font toujours ce signe de la croix, si c'est une manière de servir, de recevoir la divinité de ce que ça peut être, alors dans ce cas-là, cette action-là est un acte interdit par le droit, parce que c'est un acte de service par lequel on manifeste la soumission. Je ne connais pas les détails, je n'ai pas étudié le sujet de fond pour savoir. C'est déjà assez difficile à comprendre ce que c'est le principe de l'Avodazara, mais en tout cas, ça a un sujet beaucoup plus philosophique, qu'on ne va pas développer dans le cadre de notre cours. Peut-être un jour, quand on abordera l'Avodazara, on aura le cas d'en parler un petit peu, il y a une Mastérette qui s'appelle l'Avodazara, dans la fin d'Ezikine, après Makot. Enfin, concrètement, on était donc en train d'expliquer qu'il y a l'interdit, c'est l'interdit de servir, et il y a le rituel spécifique à cette idolâtrie. On va évoquer dans notre Mishnah des exemples un petit peu originaux de Peor, il y a une Avodazara qui s'appelait de Peor, où l'usage était de se dégrader devant l'Avodazara. Donc, celui qui se dégradera devant l'Avodazara, qui va faire ses besoins devant l'Avodazara, il transgressera l'interdit, il sera passible de Skila, s'il le fait Bémézide, comme on l'évoquera. Par contre, alors, ça c'était le premier groupe d'interdits Minatora de Skila. C'est le fait de servir selon le rituel imposé par cette divinité, par cette idolâtrie. D'accord ? Et il y a par ça un deuxième type d'action interdite, qui est le fait de faire un acte par lequel on sert HM au Bet Hamikdash, et on utilise ces actes dans l'idolâtrie. Même si dans l'idolâtrie, on n'a pas l'usage de le faire. Par exemple, je ne sais pas si les cathos, aujourd'hui, font des sacrifices, je ne pense pas à ma connaissance. Supposons qu'en tout cas, comme ça, on a l'air, à mon avis, ils ne font pas des sacrifices. Si quelqu'un, il sacrifierait un animal pour l'acrobate, eh bien, il transgressait l'interdit Minatora, il serait passible de Khiouv Skila. Pourquoi ? Il a fait un acte qui est qualifié par la Torah comme un acte de service au Bet Hamikdash, il l'a fait pour l'Avodazra. Donc ça fait deux types de services interdits par la Torah. Soit le rituel imposé par l'idolâtrie, soit ce qu'on fait au Bet Hamikdash. D'accord ? Par contre, ce qui n'est pas considéré comme un service, mais uniquement comme un honneur, une valorisation, alors, il y aura un issour, l'Av, un interdit, sur lequel on sera frappé, mais on ne sera plus condamnable à mort de Khiouv Skila. D'accord ? On apprendra qu'il y a encore une autre nuance supplémentaire, comme ça, je fais d'un coup toute la Mishnah à l'oral, et puis ensuite, on va le faire dans les mots. Il y a encore le fait de jurer au nom de l'Avodazra, qui est encore un interdit explicite. Dans la Mishnah, on va voir qu'il y a juste l'interdit de jurer, ou de faire un éder, faire un vœu, en l'honneur de l'Avodazra. On va appeler ça en l'honneur de l'Avodazra, on ne va pas enlever dans les nuances trop précises. Et là, cette fois-ci, c'est le problème de Veshem, Elohim, Achim, Lotazkiru, on n'a pas le droit de mentionner un nom de l'Avodazra. C'est intéressant. Je ne l'ai pas vu dans les Mepharshim, ici. Dans Rashi, c'est bon à savoir quand même, dans Rashi, sur le Khomash, il dit qu'on n'a pas le droit tout simplement de mentionner tout nom de l'Avodazra. Rendez-vous à côté de l'église, l'écluse, d'accord ? L'église, un tel et un tel, même ça, on n'aurait pas le droit de le faire. Ce n'est pas rapporté dans la Mishnah, c'est facile, d'accord ? Je pense qu'on a fait tout le plan de la Mishnah, et maintenant, on l'a fait dans les mots. C'était nécessaire pour pouvoir structurer, parce que la Mishnah, elle va jeter, elle va balancer plein d'actions interdites, et ça va nous permettre de les classer. Regardez. Donc, Vav, Mishnah Vav, donc, A'obèd A'odazra, celui qui fait de la A'odazra de l'idolâtrie. Quelles sont les actions interdites ? Echad A'obèd, que ce soit un service, c'est-à-dire un service imposé par le rituel, requis par le rituel de l'Avodazra. C'est ce qu'on inclut dans le mot Echad A'obèd. Ou encore, Echad A'zoveach, qui sont Echad A'zoveach, celui qui égorge un animal. D'accord ? Il fait la chrita d'un animal en l'honneur de l'Avodazra. Echad A'zoveach, ou encore celui qui offre de l'encens. Puisque tout ça, c'est des actions qu'on faisait au Bétamigdash, en l'honneur d'Hachem, on faisait des sacrifices, on jetait le sang, comme ça va être apporté tout de suite. Echad A'zoveach, le fait de verser, ça peut être verser de l'eau, verser du vin, verser du sang sur l'autel. Si on fait une de ces trois actions en l'honneur de l'Avodazra, pour l'Avodazra, on sera passible de ce qu'il a. D'accord ? A Mekater, donc c'est celui qui offre une encens, puisqu'au Bétamigdash, on apporte aussi l'hacktorette. Une encens, donc si on fait ça pour l'Avodazra, c'est aussi une forme de soumission. Ou encore, là on entre dans un autre petit domaine, c'est plutôt que de faire l'action de le servir, c'est simplement exprimer une soumission à l'Avodazra. Donc maintenant on en a trois, je ne l'avais pas dit dans la production, mais c'est le même principe. Vechadamishtechave, celui qui se prosterne devant l'Avodazra, Vechadamikabloa alavléloa, ou celui qui le prend en tant que divinité, Vechadamishtechave, celui qui le prend en tant que divinité, ou encore celui qui dit à l'Avodazra, Eliyatta, tu es mon dieu. D'accord ? Vous allez me dire que c'est la même chose, recevoir la divinité ou lui dire à l'Avodazra, tu es mon dieu. C'est vrai. Et la Gemara explique qu'il y a l'intérêt d'avoir ajouté cette phrase de Omerlo Eliyatta, c'est pour nous préciser que quand il y a marqué à mes câblos, à l'Avléloa, le fait de le recevoir en divinité, alors on déduit de là que même si on n'est pas devant l'Avodazra, il n'y a aucune Avodazra, je suis à 5000 km du Boudou, et je dis je suis un... Quelqu'un dit qu'il est devenu le fidèle de Boudou, d'Inde. D'accord ? On a un interdit de ne jamais mentionner une Avodazra selon son nom, de toujours le déformer. C'est aussi... Je ne sais pas si c'est un interdit comme une d'Arabadane, cette fois-ci c'est un interdit de dire le mot Bouddha. En tout cas, on a en tout cas l'usage de toujours déformer les noms, de ne jamais les dire tel quel. Et donc maintenant, donc la Mishra Manan nous a donné deux cas de figure. Si on est devant la statue, et qu'on lui dit, et on lui dit, Eliyata, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, je te prends en tant que Dieu, tu es maintenant celui qui va diriger ma vie. D'accord ? C'est ça ce que c'est dire, tu es mon Dieu. Donc il transgresse un interdit. Et même s'il n'est pas devant l'Avodazra, mais qu'il est à des milliers de kilomètres, et qu'il dit, je suis maintenant devenu infidèle de telle idolâtrie, alors de la même manière, il transgresse l'interdit, et il sera facile de mort de ce qu'il a. D'accord ? On a fini à présent toute la série des chiouves qu'il a. Maintenant on va avoir les interdits de l'Av, de transgression uniquement de Isur L'Av, de L'Otah Asé, et la Mishra nous enseigne. Avala Megapèf, ve'a Menachek, ve'a Mechabed, ve'a Marbiz, ve'a Mahid, ve'a Asach, ve'a Malbish, ve'a Manil. Ce sont toutes sortes d'actions par lesquelles on honore l'Avodazra, qui sont amégapèf, le fait d'enlacer, celui qui va l'enlacer fortement, mais sans l'apprendre en tant que divinité, mais plutôt pour manifester son amour, sa passion pour ce bout de bois. D'accord ? C'est Megapèf, ça vient de la chambre de Gouf, Gouf, le corps, Megapèf c'est qu'il se met corps à corps avec elle. Il l'enlace. Ben Menachek, celui qui l'enlace, Ben Mechabed, celui qui va, c'est pas respecté, cette fois-ci, c'est Mechabed, c'est balayé, il va balayer devant elle, il va faire le Bet Abadazra, en son honneur, pour l'honneur, d'accord, pour le cavode de cette idole. Ben Marbit, c'est encore une autre forme, de, à l'époque, quand il y avait les saunes en terre, alors on jetait de l'eau, des fois du vin, du zilouf dans ce cas-là, on jette de l'eau pour apaiser la terre, c'était comme ça, c'était une manière d'honorer, quand je voulais recevoir des invités, par exemple, c'est un peu comme à Roland-Garros, là, il passait sur la terre battue, c'était pour planir tout, alors à l'époque aussi, il s'utilisait comme ça, il jetait comme ça, de l'eau, et il jetait de l'eau partout, et c'est comme ça, ça fait ce que le sable, ou la terre, ne se levait pas, d'accord, donc c'est ça, à Marbit, celui qui la lave, qui la frotte, celui qui la lave, l'onction, mais pas l'onction, en l'honneur de la Vodazara, uniquement pour la rendre belle, celui qui la vêtit, celui qui veut le mettre des chaussures, à la Vodazara, au verbe de l'Otacé, et transgresse un interdit de l'Otacé, comme en fait, l'Otarovdem, la Torah là-bas, elle a beaucoup insisté, en nous précisant l'interdit de la Vodazara, en disant, tu ne les serviras pas, et tu ne les serviras pas, et tu ne les serviras pas, on a pris de là-bas, le fait que la Torah l'a insisté tellement, elle a voulu interdire même, ce qui n'est plus un acte de soumission, mais qui est uniquement un acte de valorisation, de vénération, d'honorer la Vodazara, même en soi-même, c'est aussi un lave, sans ce qu'il a cette fois-ci. Idem encore, à Noder Bishmo, ah, c'est intéressant si je précise, une petite précision très jolie, que j'ai découvert, j'ai découvert dans le Tiferet Israël, justement, c'est sur ça, il rapporte, à titre indicatif, je ne sais pas si c'est admis dans la la femme, en tout cas, comme ça rapporte le Tiferet Israël, est-ce que le fait de retirer chez les cathos, quand on rentre dans l'écluse, puisque même l'Homme Église, ce n'est pas bien de le dire, je ne sais pas, en tout cas, quand on rentre dans leur temple, là-bas, on enlève le chapeau, c'est une manière d'honorer, et bien dans ce cas-là, un juif, il rapporte, un juif, il devra éviter d'entrer dedans, puisqu'il va devoir enlever son chapeau, et là, il va l'honorer, puisqu'il enlève son chapeau en tant qu'honorer, si on ne rentre pas dans une église avec une casquette, un couvre-chef, peu importe, donc, quand il va devoir entrer dedans et l'enlever, il va faire un acte d'honorer, de transgressant d'interdit, d'accord ? Ensuite, c'est lui qui fait un vœu au nom de l'Avodazara, c'est assez délicat, parce que tout à l'heure je l'ai traduit, il l'a fait en l'honneur de l'Avodazara, c'est un peu plus profond que ça, je préfère éviter le sujet de fond, c'est-à-dire la notion du neder dans la Torah, ce n'est pas une idée comment exprimer un vœu, mais c'est plutôt de considérer un objet comme Kadosh, sanctifié pour l'Avodazara par rapport à moi, c'est un peu une notion, on aura l'occasion, quand on étudiera B'Azachem Nedarim, quand on va dans le César Nachim, on étudiera la B'Azachem Nedarim, on expliquera la notion du neder selon la Torah, pour le moment on va exprimer, on va juste traduire, faire un vœu en l'honneur pour l'Avodazara, d'accord ? C'est pas juste redonner que c'est pas exact, malgré tout. Ensuite, donc c'est vanoder bishmo, van mekayem bishmo, mekayem c'est le fait de jurer par le nom de l'Avodazara, je te jure au nom de Boudou que je jure au nom de truc que demain je vais faire ça, je m'engage à faire quelque chose en jurant au nom de l'Avodazara, cette fois-ci je transgresse de nouveau au verbe l'Avodazara, je transgresse de nouveau un Nantandis, un Lave, l'Avodazara, cette fois-ci, de bishem elohim aherim l'Avodazakiru, on ne prononcerait pas, on n'évoquait pas, on n'invoquait pas, on n'évoquait pas, on ne mentionnerait pas le nom des autres, des idoles, des idoles de la trine, à poire ensuite, la mission continue de nous enseigner, là sur ça une petite remarque intéressante, aussi de nouveau du Tifféretis réel, quand on est dans un sujet, c'est assez fréquent, on s'amusait à ça quand on était gosses et c'est vraiment compliqué, quand on voulait jurer pour dire n'importe quoi, on jurait en mentionnant, je veux par exemple vous dire qu'il fait jour alors qu'en ce moment il fait nuit, je te jure au nom d'un tel, de Boudou, qu'il fait jour, en réalité il fait nuit, alors là le Tifféretis réel est rentrant dans la question, est-ce que cette fois-ci j'ai transgressé l'interdit de jurer au nom de Boudou ? Étant donné que je l'ai fait, je l'ai fait en guise au contraire de me moquer d'elle, le principe de jurer d'abord, le principe de jurer au nom de quelque chose, ce n'est pas juste le fait de se maudire, de recevoir un malheur si toutefois on a tort, c'est plutôt dans le sens profond, je vois, ça vient de Cheva, on ne va pas se philosopher trop dessus, mais la notion de je vois, c'est de dire, tout simplement, c'est comme si je disais, autant que, aussi bien que cette chose, que cet être est vrai, ce que je dis aussi est vrai, je me réfère à quelque chose qui est vrai, et je veux dire que ce que je dis est aussi vrai que lui, d'accord, c'est ça le principe de la Jevo, quand on jure, Béchem, Hachem, je te jure au nom de Dieu que je vais faire ça demain, ça signifie que, aussi bien que Dieu, qu'Hachem est vrai, moi aussi, ce que je dis que je vais faire, je vais le faire et ce sera vrai, d'accord, de ce fait, quelqu'un qui veut mentir, et clairement, sans tromper personne, on va bien comprendre, en mentionnant le nom de Abad Hazaran, qu'on a un mensonge gros, comme je ne sais pas quoi, que tout le monde va comprendre que c'est un mensonge, ouais, je te jure qu'en ce moment, il fait jour, alors qu'il fait nuit, ouais, je te jure au nom de Boudou, qu'il fait jour, c'est une manière de dire autant que Boudou, c'est de la zute, alors, c'est, alors en ce moment, il fait aussi bien, il fait aussi bien jour, c'est-à-dire nuit en réalité, d'accord, alors là, le petit vers d'Israël, il se pose une question, est-ce qu'il y a en ça un interdit, c'est pas évident, il conclut qu'il semble qu'il n'y aurait pas d'interdit à le faire, vaut mieux malgré tout, éviter qu'on était petit, on s'est mis à dire sur la vie de Tata Ginette, c'est la grosse expression à la mode, d'accord, et c'est pas évident de jurer comme ça, en mentionnant un nom de Abad Hazara, même pour rigoler, même si finalement, le sens profond de notre serment, c'est plutôt de se moquer de Abad Hazara, de dire qu'elle est foncièrement fausse, malgré tout, il vaut mieux l'éviter, malgré tout, tu fais ça le temps, on va le permettre, on continue maintenant, il y a une Abad Hazara, qui était très fréquente à l'époque, depuis, par Jad Balak, on va voir, que les ministres l'ont fauteuil avec cet Abad Hazara de Baal Peor, qui consiste à se dégrader, d'accord, ça, je préfère éviter la philosophie, de notre époque, on ne sait plus tellement ce que c'est l'Abad Hazara, en réalité, parce que Rami et Manchik Nesatak Dola, ils ont fait une fila spéciale, qui n'est plus d'Abad Hazara, qui n'est plus de force dans l'Abad Hazara, avant c'était quelque chose qui avait la force, c'était un esprit supérieur, qu'on se soumettait à lui, en exprimant sa soumission, et on recevait vraiment des forces de Touma, grâce à cet Abad Hazara, et l'Abad Hazara de Peor, spécifiquement, c'était la dégradation, l'immoralité totale, et on se dégradait devant elle, on devait faire devant elle, faire ses besoins, plus ils étaient gros, et plus c'était un beau service, d'accord, c'est le principe de l'Abad Hazara, ce que nous allons nous dire maintenant, celui qui se dégrade devant Baal Peor, c'est ça, c'est comme ça qu'on le sert, et il y avait encore une autre Abad Hazara qui s'appelait, il y avait une Abad Hazara qui s'appelait Marcolis, la mitzvah, c'était de prendre une pierre et de la jeter sur cette pierre, en zilzul, c'est un peu l'esprit 68 art, où il fallait casser tout le conformisme, d'accord, en tout cas là, c'est une manière de dire, je prends l'Abad Hazara, la divinité, je jette une pierre dessus, c'est le principe que ça a exprimé un petit peu cet Abad Hazara, je ne sais pas, je ne suis pas un grand professionnel d'Abad Hazara, mais en tout cas, donc à Zorek, il jette une pierre à Marcolis, c'est comme ça qu'on sert cette divinité, d'accord, il y a maintenant quelque chose d'important qui va être apporté dans le partenariat, on le fait tout de suite à l'oral, c'est que, supposons que maintenant, moi je veux me dégrader devant l'Abad Hazara, mais pas pour la servir, mais plus pour les écrivains, ça c'est l'Abad Hazara, c'est pas du tout d'Abad Hazara, je vais me dégrader encore plus devant elle, mais que dans l'intention de rabaisser l'Abad Hazara, là cette fois-ci, je transgresse un interdit, je serai, un riouv korban hatat, on sera facile d'apporter un korban hatat, un sacrifice expiatoire au Bet Amigash, parce qu'on est shoguègue, on ne le fait pas dans l'intention de servir, mais concrètement, on est en train de servir avec tout l'esprit concret, de se dégrader devant, d'accord, on a fait finir la Mishnah, on va présent rapidement le Barthanoir, celui qui sert, celui qui sert, on revient à l'interdit de Kribuskela, sur celui qui sert, c'est-à-dire quelque chose, un acte, un rituel que l'usage de cet Abad Hazara, c'est de le faire ainsi, celui qui égorge, là, le Barthanoir dit que pour cette nouvelle série, la D4, on transgresse, même si ce n'est pas l'usage de le faire, vous ne verrez jamais un catholique sacrifier un animal, un animal pour l'acrobate, si quelqu'un, un juif le fait, il sera Kribuskela, 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 par contre, pour tous les autres services, on est Kribuskela, que si l'usage, le rituel, de cette idolatrice, est de cette manière, soit, supposons que faire la croix devant l'acrobate, c'est comme ça qu'on le sert, qu'on exprime sa soumission, quelqu'un qui va partir devant Boudou, et qui va se mettre à lui faire, à faire la croix, et bien il ne sera plus Khaïav, pourquoi ? Parce que ce n'est plus une manière de servir le Boudou, en faisant la croix, d'accord ? C'est le qui le prend en tant que divinité, uniquement même par la parole, car il a été juxtaposé à la Zvihah, à le fait d'égorger, le fait d'où on apprend ça, le fait de prendre sur soi, d'accepter, de se soumettre à la divinité, on apprend, il y a marqué dans la paracha du Chet HaEgel, « Vais berhulo, vayomru, ele, elohecha » Là-bas, ils lui ont égorgé des sacrifices, et ils ont dit aussi « Ele, elohecha, Israël, tel est ton Dieu ! » D'accord ? C'est là, quand ils ont fait le Chet HaEgel, le Vaudor, et donc on apprend qu'il y a un cache entre égorgé, sacrifié, et le fait de recevoir la divinité. Ou encore, celui qui dit « Tu es mon Dieu ! » Befanav, devant lui. Le partenant précise pourquoi on a besoin de répéter deux fois la même chose. Alors, le partenant dit que le fait de dire « Ele, elohecha, c'est-à-dire qu'on est devant lui, on déduit de là que « Meca, blohe, ala, vla, elohe, le fait de recevoir la divinité, c'est même qu'on n'est pas devant l'idolâtrie, l'idole, et malgré tout, on transgresse. » On déduit de là que dans la première partie, le premier cas de la Mishnah, le cas précédent, même si on n'est pas devant l'Avodazara, malgré tout, on transgresse, et on transgresse on est avec ce qu'il a, « Flerkhi chayav » qu'on est chayav, malgré tout. D'accord ? C'est clair ? On avait dit c'est enlacé, « Mechabek » « Mechabek » « Lachabok » Ensuite, au verbe Lothasi, transgresse un lave uniquement, « Lotha'ovdem » « Yeter active » On avait vu, sur la deuxième série, on transgresse uniquement un lave, un interdit de la Torah, mais sans être passible de mort. Pourquoi ? Parce que cette façon, on ne se soumet pas à elle, mais justement, juste, on l'honore. D'accord ? Comme il y a marqué, un passage supplémentaire qui dit « Lotha'ovdem » vous ne les servirez pas dans la certitude de mort cette fois-ci. « Hanader bishmo » « Celui qui fait un vœu au nom de la Vodazra » Comment il dit ? « Konam alaikol perot sheborolam bisham vodazara poloni » « Je m'interdis sur moi tous les noms, tous les fruits, toutes les pommes de la terre au nom de la Vodazara tel ou en tel. » D'accord ? « Amekayem nishba » « Celui qui jure » Au verbe Lothase, dans ces deux cas-là, donc le fait de prononcer un vœu, le fait de jurer, on transgresse un Lothase qui est « Veshem Elohim akherim lo tazkiru » Vous ne prononcerez pas, vous n'évoquerez pas le nom d'un autre dieu. « Apo'er atzmo » « Celui qui se dégrade » « Amatriz le fanab » Celui qui fait ses besoins, Amatriz, c'est vraiment « Kornam al-Vortre » Donc il fait devant « Amatriz rei le fanab » Il fait ses expréments devant elle. « Vezo i avodato » C'est comme ça qu'on la serve, puisque c'est ainsi qu'on la serve, « Oui, c'est la machine à Zoya vodato » C'est comme ça qu'on la serve, donc la Filoni de Kaveneva Zotto et même si l'intention de celui qui est venu la dégrader, il a vu Marc Ulys, imaginez, « Oui, Améa Charib, on jette des pierres, c'est pas vrai, c'est des histoires de presse, mais c'est pas grave. En tout cas, on jette des pierres sur tout ce qui ne fonctionne pas comme ça, on affirme en tout cas, il y a des enfants qui le font, on jette des pierres sur tout ce qui ne convient pas, ils vont voir Marc Ulys, ils ont tellement brûlé de colère, ils vont dire, « Ah, Marc Ulys, ils ont jeté des pierres pour la casser ! » Ben, ils ont transgressé son chayav khatat. Pourquoi ? « Oui, le Vezo yavodato chayav khatat » puisque c'est comme ça qu'on doit servir le Marc Ulys, alors il sera chayav khatat. « À Azorak Evene le Marc Ulys, » donc c'est le cas de « Azorak Evene le Marc Ulys, » celui qui vient de Mar-Kulis, « Marc Ulys. » « Che'odim auto bizrikatavanim » on le sert en jetant des pierres devant lui. « Idem aussi pour celui qui va et qui retire une pierre qui était devant lui. Che'odim auto namib besillokavanim » c'est une question de culture, si ça vous intéresse. Pour la Vezo de Mar-Kulis, on le sert aussi bien en jetant une pierre qu'en allant enlever la pierre. D'accord ? « Mar-Kulis », c'est quoi ce mot bizarre, « Mar-Kulis » ? En réalité, il ne s'appelait pas Mar-Kulis, c'est à Torena Zora, c'est « Khiloufa-Shvah ». « Mar-Kulis », c'est une expression qui veut dire en fait contraire du « shvah ». Apparemment, il devait s'appeler « Kilous ». « Kilous », ça veut dire « les calaises », faire l'éloge. « Mar-Kulis », ça veut dire « Khiloufa-Shvah », le contraire de l'éloge. D'accord ? Comme on avait dit qu'il ne faut pas mentionner le nom de la Vodazara mais déformer toujours son nom, alors « Idem, Khazal » utilisait, qualifiait la Vodazara toujours en déformant son nom. « Mar-Kulis », donc, ce n'était pas son vrai nom, mais on l'appelait comme ça pour se moquer d'elle, comme Boudou. « Khiloufa-Shvah ». « Mar-Lachon Khilouf-Hu ». « Kmo ba mar de Kanda, ba mar de Shruta, kilous, j'fah ». Encore ? Non, on n'en rapporte l'étymologie du mot « Mar-Kulis », « Mar-Kilous ». Contraire de l'éloge. « Zohi Avototo », c'est comme ça qu'on le sait, on va faire le « Nidkaven » les « rogmo » « Khayav » « Ratat » et même si son intention était uniquement de massacrer cette Vodazara, ne pas la laisser, parce qu'il brûlait de colère, malgré tout, il a transversé l'interdit de faire de la Vodazara puisqu'il était « Beshôgeg » et il apportera uniquement à Corban Pratat et ça tu vas sera accepté. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Salaqa à Coltuxar.